Cette catégorie là, pour lui que soit la Seigneur me voici, oh je me répands, je reconnais vraiment que j'ai une mauvaise parleuse, je suis une femme qui parle mal, qui parle des paroles de doute, des paroles de dureté, je suis un homme qui... Il dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras combien le nom en est grand, c'est parce que vous n'avez pas un cahier de souvenirs, vous n'avez pas un cahier de mémoire, que vous oubliez ce que Dieu a fait pour vous. Si vous aviez un cahier de mémoire, tout ce que Dieu a fait pour vous, un bon registre dans lequel vous mettez ce que Dieu a fait pour vous, quand vous êtes découragé, vous prenez, vous asseyez, et vous regardez. Il y a deux ans, il a fait ça, il y a trois ans, j'ai dans la difficulté, il a fait ça, il y a trois mois même, il a fait ça. Alors si Dieu a fait hier avant-hier, il le fera aujourd'hui, et vous commencez à louer Dieu, mais vous oubliez, le cerveau de l'homme, la mémoire oublie vite, elle oublie, la mémoire oublie même ce qui a été parlé la semaine dernière, la mémoire est toujours affectée par les événements présents. Ils ont oublié, oubliez, ils me passent. Vous commencez à accuser Dieu, c'est pas fini, maintenant, regardez, la suite, la suite, ils se disent l'un à l'autre, nommons-moi un chef et retourne en Égypte. Nous refusons le leadership de nos pasteurs. C'est pourquoi les gens quittent là, dans les églises, ils vont ouvrir d'autres églises sans la bénédiction de leur père espirituel. Non, 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 nous aussi on peut ouvrir, nous aussi on va faire, il n'y a pas de problème. Mais, je connais plusieurs enfants, avant de faire, ils nous ont appelé, j'ai dit oui, mais je sens que Dieu vous a appelé pour ça, allez-y, on a prié pour eux, ils sont partis. Je vois qu'ils progressent aujourd'hui, ils sont dans la paix et dans la joie. Mais certains sont partis parce qu'ils sont là, non, on va accepter ça. Ok, la rébellion n'a jamais donné la bénédiction à qui j'ai le choix. Même si vous avez été appelé par l'âge Gabriel, la rébellion ne vous ferez pas avancer. Nous revenons à nos passages. Qu'est-ce qu'il est dit après? Et nous avons déjà vu cela. Moïse et Aaron tombaient sur leur visage en présence de toute l'Assemblée et réunions des enfants. D'Israël. Tu attends? Il faut avoir la main leste. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fille de Non et Calem, fille de Jefine, déchirèrent leurs vêtements. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et parlèrent. Vous entendez? Moi, c'est des gens qui vont parler. Il y a deux groupes qui vont parler. La majorité a parlé négativement. Il y a des pays qui ont parlé négativement. Donc, le troisième groupe des paroles, là, c'est les paroles négatives. Les paroles négatives. Ceux qui parlent positivement. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Ah, le ciel dit, enfin, quelqu'un va réjouir le cœur de papa bon Dieu. Excellent. Si le terrain nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où il coule le lait et le miel. Et il continue. Seulement, ne soyez point rebelles contre le terrain. Il n'est qu'un point les gens de ce pays-là. Car, regardez leur foi, ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ouvrages pour les couvrir. Le terrain est avec nous et les craignez point. Réaction des gens négatifs. Quand vous dites ça, ils ramassent des cailloux. Regardez bien. Toute l'assemblée parait les lapider. Dans ce moment, c'est dangereux. Quand tu veux lapider un homme de Dieu au moins, déduire la vérité, la gloire de l'Éternel apparaît sur la tente de la science. Devant tous les enfants des Sénèbres, la gloire apparaît. Et dans cette gloire-là, il est-il dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les produits que j'ai faits au milieu de lui? Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Et regardons. Je le frapperai par la peste. Je le détruirai. Je ferai toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Heureusement que Moïse a intercédé. Des choses arrivent à des gens et on ne sait pas pourquoi ça arrive. Ils ont dit des choses, mais il n'y a pas eu d'intercession pour eux. Ça va arriver? Moi, il dit, mais si tu fais ça, Moïse s'est placé comme intercesseur pour empêcher. Sinon, tout de suite, là, ils seraient détruits. Mais malgré tout cela, ils ont continué. Dieu dit, bon, ok, aucun d'entre eux ne va rentrer en Canada. Aucun. Sauf leurs enfants et les femmes, là. Aucun. Ceux qui ont murmuré, là, n'ont pas les paroles négatives. Les paroles négatives vous atteignent. Les paroles négatives de Job l'ont atteint. Dans Job 3, verset 25 à 26, on ne veut pas le lire 25, 26. Job 3, verset 26. Chaque fois, il dit, ce que je crains, là, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, là, c'est ça. Il craignait et il parlait. Il craint et il parlait. Et vous dites, ah, moi j'ai peur de ceci. J'ai peur de mourir dans mon sommeil. J'ai peur de ceci ou cela. Ah bon? Toi, tu t'assoies, tu dis ça. Ce que tu crains, là, c'est ça qui va t'allumer. Je n'ai ni tranquillité, ni peine, ni repos, et le trou ne s'est emparé de moi. Qui? Un homme sérieux comme Job. Un homme sanctifié. Pourquoi, là? La sanctification ne suffit pas. Dieu m'a témoigné de Job. Il a dit, cet homme-là, c'est un ami personnel. C'est un ami personnel. Et ce que, ce que j'ai prévu pour lui, là, est une chose importante que je veux faire. Mais, ta bouche lui a créé des problèmes. Sa bouche a amené Satan. Tout ce qui est arrivé, là, c'est la bouche de Job qui a fait tout cela. qui a ouvert la porte pour que Satan vienne demander à Dieu la permission d'attaquer Job. c'est la bouche de Job. C'est la bouche de Job. C'est la bouche de Job. chez nous, hein? Ah, c'est la bouche de Job. Ah, ma grand-mère est mort de cancer de sein. ma mère a dit ça. Maman a dit ça. Vous aussi. Hé, 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 hé. Toi, tu t'assoies, tu dis ça. Tu dis ça. Tu as invité Satan. Pourquoi, pourquoi vous voulez parler négatimement? Pourquoi vous modisez-vous? Je ne sais pas. Quel est le plaisir? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut réussir ici? Dans ce pays où il y a la fraude, tu viens, il ne faut même pas commencer à faire. Tu ne peux pas réussir. Tu seras lié entre une dame proversie. Si tu t'es enlacé par tes propres paroles, tu dis, détache-toi toi-même. C'est pas le diable, hein? Pour arrêter les combattants combattent le diable, laisser le diable tranquille. Dieu ne fait rien à quelqu'un. Il est où? Il fait quoi à qui? Ce sont mes paroles, mes paroles, mes actes. Et on dit qu'il est le rôle cherchant qui va dévorer. Mon dame dit qu'il est le rôle cherchant qui va dévorer. Il va te dire de donner des paroles négatives, des paroles négatives et des actes négatifs. En ce moment-là, tu deviens sa proie. C'est pas lui. C'est toi qui l'as appelé. Quand je parle comme ça, il faut bien écouter. Parfois, vous n'écoutez pas bien ce que j'ai dit. Vous croyez avoir compris, mais vous n'avez pas compris. Il semble que les petites paroles vous créez un problème. Il semble que les petites paroles vous créez un problème. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit quelque chose? Vous voyez le boum. J'ai dit quelque chose. Les paroles sont puissantes. Si elles sont négatives, si elles sont dures, si elles sont des paroles et des doutes. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi les paroles négatives sont destructrices. Nous devons apprendre on a parlé comme vraiment notre Père Céleste parle. Tel père, tel fils. Donc, c'est une école. Une école. C'est pourquoi mon frère Dieu se présente lui-même dans Malachie 3.6. Dieu nous montre sa nature dans Malachie 3.6. Car je suis l'éternel. Je ne change pas. On s'arrête là. Voilà. Il nous montre sa nature. c'est que Dieu a dit là je suis l'éternel je ne change pas. Jacques le prend. Il n'y a aucune humble variation de Dieu en Dieu. Je suis l'éternel je ne change pas. C'est sur ça que tu dois. Dieu ne changera pas. Dieu ne dira pas je suis bon aujourd'hui demain je suis méchant. Non. C'est ta manière de le voir. C'est ta manière de parler. Quand je m'en vais en Europe quand je partais en Suisse une fois je lui ai dit moi je me suis fatigué de venir voir en Suisse. Chaque année je vais je fais Iverdon je fais la partie allemandique la partie italienne la Suisse a trois parties Romande allemandique et puis italienne. Quand je ne suis pas un grand pays il m'amène ici je prêche là je prêche là je vois les mêmes gens derrière moi et il y a des gens chaque année que je viens c'est les mêmes personnes qui veulent être délivrés et puis ils ont leur voiture on dirait qu'ils prennent congé quand j'arrive quand j'arrive à Iverdon ils sont assis dans l'église et comme en ce temps je priais pour les gens quand je dis on va prier j'aimais ça beaucoup l'onction elles sont à l'église quand je quitte là-bas je m'en vais ailleurs et elles sont assis là-bas quand je m'en vais ailleurs ils ont dit je vais vous dire mais quel démon vous avez comme ça il y a un bon démon non non il me dit qu'on m'appelle je vais passer là il m'appelle mamadou mamadou il dit mamadou non non il faut prier il faut prier une fois j'ai congé avec Jean-Louis Jean-Louis Jaé qui faisait ces mêmes endroits-là on s'est assis on arrive il dit ah bon ils font comme ça avec toi aussi il dit oui quand moi aussi je m'en vais ils me suivent ça reste le même groupe-là une fois j'ai bon je leur ai dit j'étais un peu fâché contre il dit mais vous les suisses-là je ne comprends pas vous êtes riches il y a tout chez vous mais virtuellement là c'est maïs seulement je n'ai jamais dit ça bien joli parce que c'est trois pays-là Canada Belgique Suisse et la France où j'étais converti là j'étais là-bas permanent je vais ici je vais là je vais là et puis ensuite les Caraïbes pendant sept ans Guadeloupe Guadeloupe d'autres Martinique et Guyane les trois Guyane qui est au Brésil on quittait on fait dans la nuit 200 km aller prêcher à une heure à une heure du matin on est sur la route pour revenir et le gars fait 120 puis de 8 et 3 comme ça il raconte parfois des choses j'étais là tout le temps j'ai pris pour des centaines de personnes c'est d'abord que j'ai appris à ne pas prier les yeux fermés puisque non on est tous on priait au nom de Jésus au nom de Jésus une fois les uns étaient alliés ils priaient au nom de Jésus au nom de Jésus si quelqu'un s'est avancé il dit au nom de Jésus j'ai fait comme ça j'ai fait comme ça Jésus ses deux seins il dit ah il dit ah il ne veut pas il y a pas de photographes il dit ah 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 je lui ai dit adieu j'ai fait plus les yeux j'ai dit adieu j'ai fait plus les yeux j'ai fait plus les yeux c'est quelle histoire c'est une tradition qu'on a brille comme ça pour prier fermés les yeux j'ai fait plus les yeux il y a un temps Il y a des choses que je vous dis, c'est pour vous, parce qu'il y a des traditions qu'on prend, et on balance, on croit que c'est bien. Les paroles sont importantes. Paroles négatives, paroles de doute, paroles dures, vous ne pouvez pas vous en sortir librement. Paroles comme Dieu, Dieu a dit que lui ne change pas, il n'y a aucune ombre de variation en lui, il a dit, je veille sur mes paroles pour les exécuter. Moi en tout cas, quand je dis, la chose arrive, c'est ça qu'il lui dit, ma nature ne change pas, mes paroles, je veille pour les exécuter. Il dit, mais vous aussi, vous êtes une nouvelle création, j'ai mis dans vos bouches des paroles, dites-les, pourquoi dites-vous d'autres paroles, Pour s'amuser, pourquoi vous dites, on ne s'amuse pas les paroles, Satan ne sait pas si tu t'amuses ou pas, Satan ne connaît pas ça. J'ai dit ça pour m'amuser, Satan ne connaît pas. On ne connaît pas ça. Tu comprends ? Alors frère, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire ce que, Dieu dit dans Malachie 3, verset 16. Malachie 3, verset 16. Qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas ? Mon frère, ma soeur, il nous dit ceci. Malachie 3, alors ceux, nous sommes de ce groupe-là maintenant, Alors ceux qui craignent l'éternel, se parlèrent l'un à l'autre, l'éternel fut attentif et il l'écouta. Enfin, on arrive à ceux qui ne parlent pas des paroles de doute, ni des paroles négatives, ni des paroles dures. Ce sont ceux qui ont décidé de développer la crainte de Dieu, et de l'exercer. Et quand ils se sont parlé, se sont assis, disons, on quitte tous ces groupes-là. Ce soir-là, le temps est là, tu dois quitter, tu dois te répentir ce soir. Si tu es dans un de ces groupes-là, tu parles négativement, tu parles durement, et tu doutes, tu dois prendre la décision ce soir. Là où tu es assis, assis, avant qu'ils te demandent là, commence à parler. C'est ça, il n'y a pas un problème que tu as qui ne vient pas de tes paroles. Rien ne vient de Satan. C'est toi qui a attiré Satan, toi qui a bloqué, toi qui a développé des paroles dans mon frère, ma soeur, et il est important. Verset 7, verset 17. Verset 17. Dieu dit, quand ils ont écrit le livre-là, Dieu dit, ils seront à moi d'éteindre les armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme à compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau, regardez bien, c'est ce que Dieu dit maintenant, la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. on ne parle pas des actions ici. Il sert de fixer les paroles. Tout malachie l'a ses paroles. Vous verrez la différence entre ceux qui parlent bien et ceux qui parlent mal. C'est ça la différence. Alors regarde, regarde comment, regarde ta bouche, c'est ce qu'elle dit sur toi. Mais tu n'as pas, c'est ce qu'elle dit sur ton mari, c'est ce qu'elle dit sur ta femme, regarde ta bouche. Tu n'es pas étonné, c'est ce qu'elle dit sur toi-même, tes examens, tes problèmes, tu parles tout le temps. Tu ne peux pas sortir de ces catégories-là pour que ce soit la Seigneur me voici, oh je me réponds, je reconnais vraiment que j'étais une mauvaise parleuse. Je suis une femme qui parle mal, qui parle des paroles de doute, des paroles de dureté. Je suis un homme qui parle mal, tout ça. Je suis un jeune homme qui parle mal, une jeune fille qui parle mal. Je comprends maintenant pourquoi ma vie n'est pas car je me suis enlacé avec mes propres paroles. Je me suis enlacé avec mes propres paroles. Alors c'est pourquoi tu dois décider ce soir-là que ce temps que nous allons avoir maintenant, quand tu dois décider toi-même, décider de sortir, de détruire ces liens sur lesquels tu as placé. Et les gens disent « Notre famille-là, il n'y a jamais eu quelqu'un de bon là-dedans. Notre famille-là, il n'y a jamais eu de riche là-dedans. Dans ce visage-là, il n'y aura jamais personne qui va sortir. Ne dis pas ces paroles. Arrête-toi et dis le contraire. Quand rien ne va autour de vous, qu'allez-vous faire ? Allez-vous vous asseoir dans le fauteuil de la défaite, vous plaignant, murmurant, quand rien ne va dans votre vie, quand rien ne va dans votre travail, quand rien ne va dans votre famille, quand rien ne va, vous avez choisi de vous asseoir dans un fauteuil de murmures, de pleurs et de gémissements. Avec ça, ça n'ira pas. À la porte de Samarie, parce qu'on va rentrer dans le temps de répentant et de prière. Tu n'as même plus besoin d'ouvrir ta Bible. Tu peux fermer ta Bible et rester tranquille et commencer à rentrer en toi-même. Pose ça de côté, ne rentre pas ton cahier. Ne perds pas du temps. Pose simplement la Bible à côté et fixe tes yeux maintenant sur moi et puis ouvre tes oreilles clairement. Tu vas te donner les pratiques et on va en même temps te répentir ou prier avec moi ou seront proclamés. Je te dis, à la porte de Samarie, Samarie est une ville assiégée, une ville affamée, une ville où les gens mangeaient les enfants des uns des autres, une ville où il n'y avait plus de provisions, une ville où il n'y avait plus de santé. Quelle est ta vie ? Quelle est ta vie est désarticulée comme celle-là ? Ta vie est comme la ville de Samarie, réduite à rien. Mais, dans cette ville-là, il y avait des gens qui parlaient mal, d'autres parlaient bien. Il y a un d'entre eux qui parlait bien là, malgré la situation d'oppression, malgré la situation de défaite apparente. Un homme s'est élevé pour parler, ça choquait des gens. Il s'est élevé, il a parlé, il a dit demain, la situation va changer. Il a dit demain, il y aura une décision qui sera prise. Je parle, je parle au Dieu qui n'a pas changé. Nous sommes le peuple de Dieu. Et un croyant de Dieu doit parler, il doit parler. Nous sommes assez murmurés, nous sommes assez mangés, nous avons défait nos situations, nous avons mal parlé de nos pays, mal parlé de nos autorités, mal parlé de nos chefs, mal parlé de nos policiers, de nos gendarmes. Le temps est venu de nous ressaisir, le temps est venu de revenir à nous-mêmes et de commencer à parler de bonnes paroles. Et ce soir-là, toi qui es ici, toi qui es à la télévision, toi qui es sur les réseaux sociaux, est ce soir-là, tu vas rester là. Mais, au moment où l'homme l'a dit cela, demain, la délivrance est là. Demain matin, à cette heure-là, la délivrance est là. Les gens négatifs ont réagi. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir la délivrance facilement pour ça. Il faut faire des combats, des combats. L'homme a dit, voilà la parole de Dieu. Demain, il y aura l'abondance. D'autres ont dit, c'est faux. Tu trompes les gens. tu mens. Le combat a commencé. Le combat des paroles. Ce soir que Satan te parle, te dit, ça ne va pas. Même ce que le passé a dit ce soir-là, ce n'est pas pour toi. Si tu continues dans ça-là, c'est terminé pour toi. Si tu sors ce soir, en contredisant mes paroles, il n'y a plus d'espoir pour toi. Il faut te soumettre ce soir-là. Ce soir, tu dois te soumettre à la parole de Dieu. ta situation n'est pas pire comme celle de Samarie. Ils ont décidé d'agir. Et quand il a fait cela, Dieu va agir. Dieu va faire. Il y avait quatre lépreux qui étaient assis en dehors de Samarie. Ils n'étaient pas assis dans Samarie. Ils étaient dans un point mort. Ils sont morts, d'une mort certaine. Il ne peut pas rentrer dans la ville. Il y a la mort. Il ne peut pas rester au dehors. Il y a la mort. Ils sont là dans une mort certaine. Ils sont dans une mort certaine. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit, mais si on reste là, on est cadavre. Si on va dans le camp des sinens, on est cadavre. Voici ce que Dieu nous demande ce soir. Dans ta situation familiale, de mariage, de travail, dans ta situation que vas-tu faire? Fais comme les lépreux ce soir. Ils se sont examinés. Ils ont examiné la situation. Et ils vont décider. Ils vont sortir de leur zone. Zone d'insécurité. Ils vont décider de sortir. En faisant quoi? Le verset 4. Ils ont parlé les uns aux autres. Ils ont parlé les uns aux autres. Ils ont commencé à se parler. Parle-toi toi-même maintenant. qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons nous jeter dans le camp des sinens. Nous allons partir ce soir. Ce soir-là, tu dois décider de sortir de te lever de ta situation, de tes circonstances. il faut décider ce soir. Et quand ils ont dit cela, ils partirent. Ils partirent. Le ciel était étonné. Le ciel était émerveillé. Quand ils ont décidé de sortir de leur position de défaite, de leur position d'esclavage, de leur mentalité rétrograde, ils ont décidé ce soir-là, ta mentalité rétrograde qui t'a retenue. Je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas ceci. Je ne peux pas cela. Il faut commencer à parler à Dieu. Je refuse de rester dans cette mentalité-là. Je refuse de mourir dans cette misère. Je refuse que cette mentalité-là me tue. Je refuse de rester dans cette situation-là. Non, 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 Seigneur. Ils partirent. Quand ils sont partis, quand Dieu a vu leur détermination, le ciel était émerveillé. Est-ce que tu veux émerveiller le ciel ce soir ? C'est en ta main. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui prie. C'est toi qui doit émerveiller le ciel. Ce n'est pas le prophète qui les a émerveillés. Ce n'est pas le prophète qui les a partis. Ce soir-là, ils sont partis. Ils ont mis en branle. Ils ont utilisé leurs pieds faibles. Ils ne savent pas bien marcher. Mais quand le ciel a vu cela, le ciel a mis en branle une armée d'armée d'angels, une armée d'angels, une armée d'angels, une armée d'angels a commencé à les suivre, a commencé à marcher à leur place. Et la ville, la route a été sécouée. Alors, mon frère, ma soeur, lève-toi et sort de cette situation ce soir, cette situation de stérilité-là. Il faut dire que je suis dans le mouvement de trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je suis dans le mouvement de trop, c'est trop. Et je suis tout impossible à celui qui croit. Car rien n'est possible à Dieu. Trop, c'est trop. Je me lève ce soir. Je refuse. Je refuse la stérilité. C'est le soir de prendre ta décision. Toute forme de stérilité. Tu as un enfant merveilleux. Tu as des enfants merveilleux. Mon temps est venu. Mon temps de délivrance est là. Par ma bouche, je parle à mon sein. Mon sein, tu sors de la stérilité. La stérilité enfantera cette fois. Mon sein, je sors de la stérilité. Stérilité spirituelle. Je sors de la stérilité spirituelle. De l'échec spirituel. Je sors de tout cela. Ma vie de famille est stérile. Mon travail est stérile. Je n'avance pas. Je sors de cette zone de stérilité. Je sors de cette zone de stérilité. Je sors de cette zone de stérilité. Je sors de cette zone de stérilité Je sors de cette zone de stérilité Je sors de cette zone de stérilité Oui Je sors de la zone de célibat prolongé Célibat prolongé Tu dis que tu as 28 ans Tu dis que tu as 30 ans Tu dis que tu as 40 ans Tu dis que tu as 50 ans Tu n'es pas marié Sors Tu es à la porte de Samarie Tu n'es pas dans Samarie Sors Lève-toi Et proclame Proclame Que tu mets fin A ton célibat prolongé Je mets fin à mon célibat prolongé Je coupe les liens De ce célibat là maintenant Je mets fin à mon célibat prolongé Et ce soir Je rentre Dans mon mariage Parle à ta situation Parle à ta situation Parle à ta situation Quelle est ta situation à la porte de Samarie Quelle est ta situation à la porte de Samarie Il faut décider Il faut décider Il faut décider Est-ce que tu vas t'asseoir Qu'est-ce que la mort vienne Qu'est-ce que l'échec vienne Qu'est-ce que ta situation se gâte Non, 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 non Oui, ce soir Dis Je sors de ce mariage là De cette situation de mariage De famille en difficulté Non, 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 non Ça n'est assez Je suis dans le mouvement Trop c'est trop Tout est possible à celui qui croit Et rien n'est possible à Dieu Je brise ce soir Je brise ce soir Tous les liens Qui paralyse mon foyer Qui paralyse ma famille Qui paralyse ma famille Tous les démons Qui bloquent ma famille Tous les démons Qui bloquent ma famille Tous les démons De tes idées Les démons D'infidélité Les démons 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 Je vous chasse ce soir Dis les arbres Je vous chasse ce soir Dis les arbres Je libère ma famille Je libère ma famille Je libère mon mari Je libère mon mari Je libère ma femme Je libère mes enfants Maintenant, mes affaires Je suis assis à la porte de son mari Les affaires ne vont pas Les études ne vont pas Ton travail ne va pas Libère ton travail Libère tes études Libère ta position professionnelle 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 Just tu μας Large en toujours Tu ne peux pas rester dans cette position of inferiority Non Tu as une bonne position Je me leverai Je m'insirai selon ce que Dieu a dit je me lèverai et je m'asseoirai dans la position que Dieu m'a donné je refuse l'échec je refuse la médiatrité je n'ai pas été créé pour être en bas je n'ai pas été créé pour être en bas je m'assois au dessus des dominations au dessus des autorités j'ai été élevé par Dieu Dieu m'a élevé le Seigneur m'a élevé mes affaires bougent parle, parle, parle et les anges de Dieu vont venir les anges de Dieu vont venir ce soir les anges de Dieu vont venir 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 les anges de Dieu se positionnent dans votre situation maintenant dans votre situation maintenant dans votre situation maintenant Dans votre situation maintenant Dans le nom de Christ Jésus Merci Père Merci Père Tu as exaucé Tu as libéré Les familles Les travails Les professions Les affaires Les mariages Les saints Tu as tout libéré Tu as libéré les célibats Maintenant Ils vont rentrer dans le mariage Merci Père Pour les mariages Que tu as programmés En 2021 2022 Merci pour les mariages Les merveilleux mariages Merci pour tout Seigneur Sois béni et sois loué La grâce de Dieu est là La puissance de Dieu est là L'amour de Dieu est là L'amour de Dieu est là Mais l'amour de Dieu est là Et l'amour se manifeste Rends grâce à Dieu Rends grâce à Dieu Rends grâce à Dieu Rends grâce à Dieu Rémercie le Père Il est bon, il est fidèle Il est bon, il est fidèle Que la maison d'Israël Rends grâce Que la maison d'Aaron Rends grâce Que ta maison Rends grâce C'est accompli Par l'œuvre achevée de Christ C'est accompli ce soir Oui Le sang de Christ Est répandu sur vous Le sang de Christ Est répandu sur vous Merci Père Sois béni et sois loué Sois béni et sois loué Sois béni et sois loué Dans le nom de Christ Jésus Dans le nom de Christ Jésus La maison d'Israël Peu le dire La maison d'Aaron Ma maison, plus de Dieu peut le dire Rendons grâce au Seigneur car il est bon Il est bon, rendons grâce au Seigneur car il est bon Il est bon, rendons grâce au Seigneur car il est bon Rendons grâce au Seigneur car il est bon Éternel est son amour Ma maison, ma maison, ma maison Peut-il le dire ? Ma famille, ma famille peut le dire ? Tout le peuple de Dieu peut le dire ? L'hommel sont seigneurs, car il est bon Tout est accompli au nom de Jésus Tout est accompli au nom de Jésus Tout est accompli au nom de Jésus Tout est accompli, le voile est défilé Tout est accompli, j'entends victoire Tout est accompli, le poil est déchiré Tout est accompli, j'entends victoire Oui tout est accompli, nous sommes victorieux Tout est accompli, oh victoire Tout est accompli, le poil est déchiré Tout est accompli, victoire Tout est accompli, il est ressuscité, tout est accompli, oh victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Seigneur, ta parole est vérité, oh ta parole est vérité, Jésus, ta parole est vérité, à la vérité. En moi, ta parole est vérité, vérité, elle est la vérité. Je dis ta parole est vérité, ta parole est vérité. Tout est accompli, nous sommes délivrés Tout est accompli, chantons victoire Tout est accompli, le voil est déchiré Tout est accompli, nous sommes plus que avec eux Tout est accompli, tout est accompli Tout est accompli, le voil est déchiré Tout est accompli, nous sommes plus que avec eux Alléluia La danse de la victoire On va danser la danse de la victoire Et nous allons dire à toutes les situations de notre vie Dansez Et sortez la phase Il faut danser, 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 danser Réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous dans le Seigneur Oh, tout est accompli, le voil est déchiré Tout est accompli, nous sommes plus que avec eux Tout est accompli, le voil est déchiré Tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli Tout est accompli, le voil est déchiré Tout est accompli, nous sommes plus que avec eux Seigneur, Ta parole est vérité Amen Oui, Ta parole est vérité elle est la vérité Mon Dieu, Ta parole est vérité Elle ne mange jamais Elle ne mange jamais Amen Oh, Ta parole est vérité Oui, Ta parole est vérité Ta parole est vérité Ta parole est vérité Amen Alléluia Amen Alléluia L'esprit de vie Resport tous vos corps et les maladies se partent maintenant au nom de Christ Jésus Je proclame dans votre corps que toute forme de stérilité, primaire, secondaire, disparaît maintenant au nom de Christ Jésus Je proclame que tout esprit de mari de nuit, tout esprit qui vous tourmente, tout esprit d'impureté est chassé que ce soit par le sang de Jésus-Christ La victoire est votre héritage au nom de Christ Jésus La bénédiction est votre héritage au nom de Christ Jésus Le panier de la bénédiction est sur vos têtes Et le panier ne quittera plus votre tête Toutes les bénédictions de Dieu reposent sur vous au nom de Christ Jésus Et la grâce de Dieu vous accompagne La paix de Dieu vous accompagne Sa bonté vous accompagne Au nom de Christ Jésus Amen Asseyez-vous, il nous reste quelques minutes Il nous reste quelques minutes Mon frère, ma soeur Dans Luc 15 Luc chapitre 15 Verset 14 Un autre aspect Lorsque le jeune homme qui a quitté son père A tout dépensé Une grande famille survit dans le pays Et commençait à se trouver dans le besoin Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays Il l'a envoyé dans ses champs pour garder ses pourceaux Il aurait bien voulu se rassasier Les carouges que mangeaient les pourceaux Mais personne ne lui en donnait Alors regardons bien Personne ne lui en donne Écoutez Ça c'est la deuxième catégorie des gens Dans votre ignorance Ou dans votre rébellion Je vais entrer dans des fichiers Pour tenir esclaves Les mauvaises habitudes Il y a des autres Pour lutter avec ça Certains même plus Les gens ne sont pas au courant Il y a un mec qui n'a pas mis C'est comme ce jeune homme là Il s'est élevé lui-même Il y a un mec qui a tort Il n'est pas dit Je me mets dans des problèmes Il tient sa meilleure poids A tel point qu'il a été abaissé Parmi vous Des jeunes gens Qui nocemment Ont regardé Une image pornographique Et aujourd'hui Vous êtes tenu lié par la pornographie Et vous êtes mariés même Et vous êtes malheureux Vous ne pouvez pas balader quelqu'un Ou souffrir Il y a plusieurs situations comme ça Certains même ont pris la drogue Et vous ne pouvez plus vous en séparez Des mauvaises habitudes Des perversions Vous êtes tourmentés par ça Vous êtes enfant de Dieu Vous êtes comme lui là Vous êtes parti Prendre des dettes Il n'y a pas là quelqu'un Il n'y a pas de dettes Maintenant tu fuis Tu ne peux pas rencontrer des créanciers Partout où tu les fuis Si ce soir Tu rentres en toi Si ce soir Tu reconnais Comme le fils là Ton père Il va t'aider Dans cette année de courir Tôt ou tard Tu seras rattrapé Ce soir Regarde ta situation Est-ce que tu veux t'en sortir Il a fallu que le jeune homme La décide Tant qu'il n'a pas décidé Il ne peut pas avoir Le pouvoir pour s'en sortir Est-ce que tu as décidé ce soir De te libérer Des paroles qui t'ont rendu esclaves Des gens qui t'ont rendu esclaves Des habitudes Des mauvaises habitudes Des péchés cachés Des péchés sécrits Ils t'ont rendu esclaves Et tu ne t'en sors pas Regarde ce qu'il a fait Et tant rentré en lui Pour rentrer en lui-même C'est pourquoi je veux t'aider ce soir Là où tu es là Regarde ta vie ancienne Et pour aujourd'hui Quand on t'avait flatté Tu es une fille Maintenant Tu es prise dans un Tu ne peux plus parler à quelqu'un Tu es esclaves Tes parents ne savent même pas Tes parents sont à l'église Tu es pris dans un pied Mais là où tu Quand tu vas baisser ta tête Parler à Dieu Tu vas te libérer Tu souffres Et tant rentré en lui-même Il se dit Il se parle Donc parle-toi toi-même Les gens pensent que tu es un bon garçon Alors que Tu fais des choses bizarres Même tu es dans le vol Quelqu'un qui nous regarde maintenant Il est dans le vol Tes camarades ici Ils le sort Ils vont le dénoncer Ils vont le tuer Mais si ce soit toi qui as la télévision Tu me regardes Si tu dis à Dieu Je suis fatigué de cette vie Double vie là Personne ne sait que je suis un voleur Je suis rentré là-dedans Maintenant je suis esclave Il se dit Combien de mercenaires chez mon père Ont du père en abondant Ton père est là C'est le père céleste Parle-lui Dieu meurt de faim Mais toi tu ne meurs pas de faim Toi tu meurs de peur Tu meurs de pourriture Parle à Dieu Là où tu es dans ton coeur Je n'ai pas besoin de savoir Ta voisin a besoin de savoir Il parle à lui-même Mais ce n'est pas fini Quand il a fini Il a regardé Je ne peux pas rester ici Je ne peux pas rester Je me lèverai C'est une décision Même si tu ne te laisses pas physiquement là Là où tu es là Je me lèverai Tu me dis quoi ? J'ai décidé De ne plus vivre dans cette situation Et ce soir Je me lève Et par la foi Je m'en vais vers mon père Là où tu es là Tu peux parler au père Tu peux dire mon père J'ai péché contre toi J'ai réalisé Que ma vie là Si les gens savaient même Ce que je vivais là Les gens ne vont pas me saluer Mais toi Tu es un bon Dieu Tu as permis que ce soir Ce message soit donné C'est que tu veux ma délivrance C'est que tu veux ma libération Alors je ne veux pas hésiter Là où je suis assis Je te parle Tu sais bien comment je souffre Tu sais que si les gens apprenaient Certains ne vont même pas me saluer Ils vont avoir honte de moi Mais ce soir Là où je suis là Oh viens à mon secours Viens Télivre moi J'ai décidé J'ai sorti de cette situation Je reviens à toi Je reviens à toi Au moment où tu dis ça là Seigneur je reviens à toi Père je reviens à toi Je reviens à toi Je refuse De continuer à vivre Dans cette situation là C'est une partie importante Ne joue pas avec ça Si tu joues avec ça Un jour le péché là-bas Te rattraper C'est en ce temps là Tu vas vouloir aller gêner Prier Mais en ce temps Ça vient de la honte Aujourd'hui Dieu Peut te délivrer Donc discrètement Sécrètement Il ne faut pas hésiter C'est le jour de ma délivrance C'est le jour de ma délivrance C'est le jour de ma libération C'est une mauvaise habitude là Masturber du casque Le sang sort Qui est là Tu te masturbes Matin Midi Soir Tu ne peux pas t'empêcher Et tes mains tremblent Tes mains la tremblent comme ça Tes mains la tremblent Je pleines les mérites du sang de Jésus Je pleines les mérites du sang de Jésus Je pleines les mérites du sang de Jésus Seigneur C'est le jour de ma délivrance Je pleines les mérites du sang de Jésus Pour le pardon de mes péchés Pour ma purification Père Ce soir je me répands Et je reviens à toi Comme le fils prodigue Je reviens à toi Si tu n'hésites pas Ce soir là Tu vas faire la meilleure nuit Et tu vas voir que tu es bon Il n'y a rien Il n'y a rien Il ne te condamne pas Il a vu tes souffrances Tes douleurs Son fils a pris ses péchés là Donc l'occasion est là ce soir Il remet tout cela au Père Et quand tu vas te décider d'aller vers lui Ce soir Dieu va te montrer sa bonté Il ouvre les deux bras Et tu verras les bras de Jésus Ensanglanté Ils vont te saisir Là où tu es maintenant Et tu décides Et tu décides Que ce soit la télévision Réseaux sociaux Ici Si tu décides Seigneur Je me lève Je vais vers le Père Ouvre tes bras d'amour Au lieu d'ouvrir des bras d'amour Tu verras les bras d'amour de Jésus Qui ont été percés pour toi Tu verras le sang couler Quand il va te saisir Son sang va te purifier Ta purification est là ce soir Ta délivrance est là ce soir Le péché ne peut pas te dominer Non Le péché ne peut pas te dominer Le péché d'impurité Le péché de mensonges Le péché de vol Le péché de prostitution Le péché Des péchés De toutes ces choses Des mauvaises habitudes Toutes ces choses là Le sang de Christ ce soir là Jésus ouvre ses bras Jésus ouvre ses bras Il dit Fils Fille de Dieu Viens Viens Tu t'attends Tu t'attends Tu t'attends C'est un acte de foi que tu fais Ce n'est pas en venant ici devant moi Non Tu es devant le Père Il t'ouvre les bras Veux-tu entrer dans ses bras Dis Seigneur Je suis fatigué Me voici J'abdique J'abandonne Tu me livres Je ne sais plus où aller Je suis fatigué De cette vie Fatigué de mes péchés Fatigué de mes liens Mais ce soir Les bras de Jésus sont ouverts Pour m'accueillir Oui Le sang de Jésus Le sang est là Le sang coule de ses mains Regarde Je sens la descente sur toi Goutte par goutte Goutte par goutte Goutte par goutte Les péchés sont en train de partir Le démon ne peut pas résister Le sang descend Le sang descend Le sang descend Sur ta tête maintenant Ce sang la coule Descends sur ton visage Descends sur ton cou Ce sang la continue à couler Descends sur ta poitrine Dans ton dos Ce sang la est arrivé Sur ton ventre Il va maintenant Sur tes pieds Il descend Il descend Pour te purifier Ça devient un étang de sang Il te plonge dans ce 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 sang Un étang de sang Un étang de sang Il te plonge là-dedans Crois maintenant La délivrance est là Aucun démon Ne peut rester devant ce sang là Aucun esprit Oh ! Le sang de Dieu Du fils de Dieu est là Et les gens sont positionnés dans la salle Les gens sont positionnés dans vos maisons Les gens sont partout maintenant Les gens sont prêts Ils sont là Ils vous accueillent Ils disent oui Seigneur Nous sommes heureux De participer à la purification de tes enfants Oui Le sang est là Détruis Détruis Tous ces liens Et te libère Reçois maintenant Reçois maintenant Cette délivrance Tu as lutté Tu as gêné Tu as prié Mais ce soir C'est gratuit C'est un cadeau du Père Un cadeau La puissance de la résurrection Puissance du sang Le nom du Christ Je suis de Dieu Démons Démons Esprit de méchanceté Esprit impur Vous n'avez pas le pouvoir ce soir Vous dégagez Dans le nom de Christ Jésus Vous libérez ces hommes et ces femmes Vous les libérez maintenant Vous les libérez maintenant Vous les libérez maintenant Vous les libérez maintenant Vous les libérez Au nom de Christ Jésus Le Saint-Esprit Ils sont Un pousseur du Saint-Esprit Ils sont grosses Vous avez de l'amour Vous avez de l'amour Quelque chose de surnaturel Je passe ce soir ici A la télé Et dans les réseaux sociaux Le présent du Saint-Esprit Envahit sur Dieu La télévision La présence du Saint-Esprit Les anges de Dieu Sont là Sont là Sont là Dans vos maisons Partout où vous êtes Oh Dieu Ouvre leurs yeux Pour qu'ils le voient Certains ne croient pas Ouvre leurs yeux Qu'ils voient La réalité du monde Angélique Ils sont autour d'eux Maintenant Merci Père Merci Père Pour ces cinq anges Cinq anges Ils sont autour d'eux Alléluia Ils sont là C'est réel La paix de Dieu a envoyé Ton âme Tu vois la paix vient La paix vient La paix vient La fraîcheur de Dieu vient Tout s'en va Tu es léger Tu es léger Tu es léger C'est ça la présence du Saint-Esprit Et les gens de Dieu Sont là Maintenant C'est une nuit surnaturelle Une nuit glorieuse Oh Papa Je suis dans la joie Dans la paix Oh Oh C'est vrai Il est présent Tu es le père d'amour Il est là Il t'enveloppe Personne ne t'a jamais T'une dans ses bras Je t'ai dans ses bras Dans ses bras d'amour Tu n'as jamais T'une dans ses bras De quelqu'un Si ton père Ta mère Dieu te tient Dans ses bras Il guérit ton cœur Il guérit ton cœur Toutes tes déceptions Il est guéri maintenant C'est la nuit du surnaturel C'est la nuit du surnaturel C'est l'amour du surnaturel C'est l'amour du surnaturel C'est l'amour du surnaturel Il restaure Il guérit Il libère Reçoit 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 La délégation Parisièles saura les rangs doucement vient devant ici. La délégation, qui sont venus de Paris, les six qui sont venus de Paris. Vous êtes là, vous sortez doucement, vous venez devant, vous arrêtez là. Vous venez devant. Les autres, continuez. Ton amour. Vous alliez, que l'allié, en part collé, je vais descendre. Je vais les aligner. Je vais les laisser, les évangélistes, je vais les aligner. Pas coller, pas coller, pas coller. Pas coller les mains. La présence de Dieu sur vous ce soir. La présence de Dieu sur vous ce soir. va vous toucher d'une façon nouvelle. Vous ne pouvez retourner plus à Paris, à travers, avec aucune odeur. qui est la présence de Dieu sur vous ce soir. La présence de Dieu sur vous ce soir. de Dieu sur vous ce soir. Oh oui Il m'a touché Et change ma vie Vous partirez de ce lieu-là totalement délivré Et quand vous retournez là à Paris le dimanche prochain Puisque vous avez fait cet effort de foi pour venir maman Tu as amené toute ta famille Vous avez payé cher pour venir là Et Dieu de grâce a vu votre foi C'est pourquoi il sèche vos larmes ce soir maman Vous avez amené tous vos enfants Il a la paix de Dieu Il va vous envahir d'une façon nouvelle Il vous aime précisément Il a vu votre foi Qu'il vous soit fait selon votre foi Il n'y a aucun esprit qui vous suivra encore Aucun démon ne vous suivra Vous ne verrez plus ces esprits vous tourmenter Leur pouvoir est brisé ce soir Parce qu'à la présence des anges ici La présence du sang de Jésus est là Au nom de Christ Jésus Au nom de Christ Jésus Le fait de détruire ces liens là Satanique Au nom de Christ Jésus Et c'est Dieu Cet esprit qui te tourmentait Maintenant je commande de partir Recevez cette délivrance là Reçois cela au nom de Christ Jésus Il est parti Il est parti Ne crains pas Dans le nom de Christ Jésus Cet esprit de timidité Cet esprit qui te tourmente Qui te dit tu ne t'en sortiras pas Non ! Tu te taimes maintenant C'est moi qui ai le commandement ici Au nom de Jésus Je te commande de libérer cette jeune fille là Tu vas retourner Tu verras Cette délivrance totale La peur s'en va Renouvelez Reçois cette grâce Pfiou Dans le nom de Christ Jésus Le Seigneur Ce qu'il t'a dit S'accomplira Tu as lutté, lutté, lutté Mais maintenant Il est mis fin à tes luttes Abandonne-toi entre ses mains Et tu verras les choses s'accomplir Oui Dieu te fait entrer dans une zone Ou Zone permanente de sa gloire Et le foyer établi Sa grâce est sur toi Tu vas avec cette grâce Et le garçon de la famille Merci pour ce jeune homme là Père Merci pour cette grâce Pour cette grâce La décennie que tu as prévue pour lui Tu l'accomplis Père Dans le nom de Christ Jésus Merci pour ce garçon là N'aie pas peur Dieu prend soin de toi Il met dans ton coeur sa grâce De telle manière Que tu verras Comment les choses vont prendre Un autre envol Tu seras étonné De voir cette grâce De Dieu t'accompagner De succès en succès N'aie pas crainte Ta mère ne pourvoira pas C'est Dieu qui pourvoit Et il va te classer dans une école spéciale Je te dis retiens ça Une école spéciale Et tu m'écriras pour dire Que Dieu a fait un miracle pour toi Au nom de Christ Jésus Amen C'est une maman Qui a amené Tous ses enfants De Paris Vous voyez Ca c'est la foi D'abord les billets Pour venir ici Pour pouvoir sortir C'était interdit Et on les a On les a bloqués On partait quoi faire au Burkina Puisque c'est interdit En France de sortie Mais Elles ont présenté Et ils les ont laissés Partis Parce que Dieu avait une grâce Particulière pour eux C'est scellé Allez-y dans la paix Que la grâce de Dieu soit avec vous Que le Seigneur vous raccompagne Je vous verrai avant votre retour Amen Lévois-nous 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 Les choses amènes 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 Seigneur ta parole est vérité Que le Seigneur nous raccompagne Que sa parole est vérité Allez-y en paix Que la grâce de Dieu La grâce de Dieu Lévois-nous 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 Les choses amènes Lévois-nous Les choses amènes